Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de muscle-up et puis particulièrement de muscle-up anneau. Dans cette vidéo, je vais te parler du false grip. Ensuite, je vais te parler de la phase de tirage, la phase de poussée. Et pour finir, attention, l'élément le plus important et difficile à acquérir, la phase de transition. N'hésite pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Première étape, le false grip. Donc là, on est sur un grip classique, chose que tu peux effectuer sur tes tractions classiques, etc. Et nous, pour passer le muscle-up anneau, ça va vraiment être indispensable. Si tu veux pouvoir les passer, ça va être d'avoir un false grip. Donc le false grip, c'est quoi ? C'est que je vais vraiment venir entourer ma main complètement autour de l'anneau. Et en fait, comme tu peux le voir ici, on peut voir que ma paume de main et mon poignet est complètement en contact avec l'anneau. Donc pour effectuer cette fameuse prise, je te conseille d'avoir tes anneaux face à face. Tu peux mettre tes mains, tes phalanges les unes en face de l'autre. Et ensuite, venir tout simplement glisser tes anneaux vers le bas. Et une fois que tu es là, là, tu es vraiment en position de false grip. Attention, ça sollicite vachement les poignets puisque comme tu peux le voir, mon poignet est cassé. Donc je te conseille vivement, vivement de bien les échauffer. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet. Je te mets le lien juste ici. Très, très important pour ne pas se blesser. Donc une fois que tu as compris comment être en position de false grip quand tu es debout, là, il va falloir du coup que tu te mettes en suspension. Tu vas très vite constater que c'est quelque chose qui n'est pas très, très confortable. Mais c'est vraiment impératif que tu puisses habituer petit à petit tes poignets, tes articulations à cette prise de main parce que c'est vraiment indispensable pour passer tes muscle-up à nos. Tu peux très vite constater aussi que tu auras, en tout cas, si tu fais bien ton false grip, des petites blessures, des petites brûlures. Donc tu peux tout simplement mettre des pansements, te mettre du strap, etc. Si tu ne veux pas que ça te dérange trop pendant tes entraînements. Autre conseil primordial vraiment que je te recommande, n'hésite pas à blinder tes anneaux de magnésie parce qu'effectivement, le false grip est assez compliqué à maintenir et ça finit très vite par glisser. Donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille de faire. Pour travailler ton false grip, tu peux effectuer ce premier exercice qui est pour moi le niveau le plus simple. Donc c'est vraiment l'exercice par lequel tu dois débuter pour travailler ce fameux false grip. Ça va être ce qu'on appelle du dead hang. Donc tu te mets bien en position de false grip comme je t'ai montré juste avant et tu vas tout simplement te suspendre. Tu peux tenir cette position entre 10 et 30 secondes sur 4 à 6 séries environ. Ça va vraiment dépendre de ton niveau, de ta forme si tu fais cet exercice en début ou en fin de séance. Ok, deuxième exercice, ça va être assez similaire mais cette fois, en fait, tu vas venir maintenir cette position de false grip en iso mais en position haute. Donc tu te mets vraiment à hauteur des anneaux. Voilà, ils sont à peu près à hauteur d'épaule et je vais venir me mettre en suspension comme ça. Comme pour l'exercice précédent, tu peux effectuer 3 à 6 séries de 10 à 30 secondes. En tout cas, n'hésite pas à le faire en début de séance ou en fin de séance. Ça va vraiment dépendre en fait de ton niveau. Quoi qu'il en soit, en fait, je te recommande vraiment de faire les exercices qui sont les plus énergivores et les plus fatigants pour toi au début et de finir par l'exercice entre guillemets de renfort les plus faciles. La phase de tirage maintenant. Donc tu vas devoir partir. Donc tu es toujours en false grip vraiment tout le temps, tout le temps, du début jusqu'à la fin du mouvement. Tu pars en position donc pronation tout simplement. Donc les paumes de main vers l'extérieur. Et ensuite là, à la différence d'une traction classique, tu vas devoir vraiment tirer en fait en prise neutre comme ceci. Donc je te montre tout de suite ce que ça donne. Donc là en fait, pourquoi un tirage en prise neutre ? Tout simplement parce que ça va venir t'aider en fait à anticiper la transition où en fait les anneaux vont devoir être le plus rapproché possible. Je te remontre ce que ça donne du coup pour ton tirage pour que tu puisses bien visualiser. Donc je te rappelle, tu pars en position hop pronation, paume de main vers l'extérieur et dès que là j'entends mon tirage, je viens resserrer les coudes. Comme tu peux le voir sur ma traction, j'essaie vraiment de monter en fait le plus haut possible. Ça, ça va vraiment être très important sur ta phase de tirage pour pouvoir justement entamer après ta transition le plus facilement et rapidement possible. Tu peux effectuer 3 à 5 séries de 6 à 12 répétitions. Encore une fois, ça va dépendre de ton niveau et de ta forme du jour. En tout cas, si tu veux emmagasiner aussi un maximum de volume, si tu te rends compte que tu n'arrives pas à faire beaucoup de répétitions avec ton false grip, tu peux très bien faire tes premières répétitions au poids du corps et enchaîner directement avec des tractions anneaux, mais avec les élastiques, c'est également faisable. Pour le dips, il va être relativement le même que sur des dips classiques, sur des barres parallèles, mis à part l'extrême instabilité des anneaux. Ne t'esonne pas si au début, tes anneaux tremblent dans tous les sens. Tu verras qu'avec la répétition, à force, tu vas gagner en stabilité et tu arriveras à être le plus gainé, le plus stable possible. Pour tes dips, tu vas devoir partir en position basse et comme pour un dips classique, tu vas devoir pousser pour être en extension complète. Je redescends et je pousse pour être en extension complète. Là, pour être vraiment le plus stable possible, il faut vraiment que tu penses à deux choses. Première chose, ça va être vraiment de gainer au maximum tes jambes et la deuxième chose, ça va être vraiment de resserrer les anneaux le plus proche possible de ton corps. Je te remonte ce que ça donne. Je pousse et comme tu peux le voir, mes anneaux, ils sont vraiment collés. Hop, je descends et je repousse. Les anneaux sont toujours collés. Pourquoi ça va être important de garder les anneaux le plus proche de soi ? C'est tout simplement biomécanique en fait. Plus les anneaux sont proches de toi, plus tu réduis le bras de levier et plus tu es stable. Étape très importante quand tu bosses tes dips, ça va vraiment être d'aller le plus profond possible à chaque fois que tu fais tes répétitions. Donc là, hop, je descends, je vais chercher vraiment amplitude complète avant de pousser. Donc ça va être très important parce que dans un premier temps, tu vas pouvoir vraiment travailler ton extension d'épaule. Donc tu vas déjà préparer ton corps, tout simplement aller dans des amplitudes extrêmes là où réside souvent la plupart des blessures. Et dans un deuxième temps aussi, tu vas pouvoir du coup tout simplement te préparer à effectuer tes transitions parce que plus tu as une extension d'épaule, plus ta transition sera facile parce que tu pourras la faire le plus tôt possible. Pour travailler tes dips comme ça non, tu peux effectuer 3 à 5 séries de 6 à 15 répétitions environ. En tout cas, pareil, n'hésite pas que ce soit sur cet exercice-là, sur les exercices de fausse grippe ou de tirage, à prendre suffisamment de repos pour vraiment pouvoir être efficient tout simplement sur toutes tes séries. Ok, donc là, on passe à la transition vraiment étape la plus importante. Vraiment, n'hésite pas à ouvrir grand tes oreilles, à prendre des notes s'il faut. Donc là, je vais te présenter déjà un grand principe. Donc vraiment, le truc auquel tu dois penser constamment, constamment pour faire ta transition, ça va être tout simplement de garder les anneaux le plus proche possible de ton corps tout le temps pendant ta transition. Donc je te montre ce que ça donne. Donc là, le premier exercice que je te propose, c'est un exercice que tu peux faire au sol qui est à mon sens le plus simple. Donc tu te mets tout simplement les anneaux hauteur d'épaule, tu te mets en position, donc là, tu peux fléchir légèrement les jambes et ça va vraiment être en fait de te laisser tomber en position de fausse grippe et de venir chercher la transition. Donc comme je t'ai dit, il faut vraiment que tes anneaux soient tout le temps en contact avec ton corps le plus proche possible. Donc comme image, tu peux vraiment avoir l'image de quelqu'un qui vient déchirer sa chemise ici. Donc je suis là, je vais venir chercher le haut de ma chemise et venir la déchirer derrière. Deuxième exercice, du coup, ça va être le même principe mais il va être un petit peu plus difficile parce que tu vas avoir davantage de poids et du coup, davantage de tension au niveau de ton fausse grippe. Donc je te montre tout de suite ce que ça donne. Tu viens te mettre en position, là, hop, de traction australienne, donc les jambes sont complètement tendues et là, tu vas venir effectuer ta transition. Hop, tu te concentres bien pour garder les anneaux le plus proche possible et pareil, tu viens chercher aussi la phase excentrique à ralentir ton mouvement et tu te concentres vraiment à chaque fois à avoir les anneaux le plus collés possible à ton corps. Bien évidemment, si cette phase est facile et que tu sais déjà faire des dips avec tes anneaux, tu peux tout simplement à la fin de ta transition venir chercher un dips et repartir sur l'exercice. Le troisième et dernier exercice pour pouvoir bosser ta transition, ça va tout simplement être d'effectuer des muscle-up anneaux en contrôlant la phase excentrique. Donc pour ça, tu pars en position de dips, donc les bras tendus et tu vas venir contrôler au maximum ta descente jusqu'à la traction. Donc je te remontre ce que ça donne. je me mets en position de dips les bras tendus. Je me gaine et je retiens au maximum la descente, surtout la transition et je maintiens le false grip. Du coup, pour ces trois exercices que je t'ai montrés juste avant, n'hésite pas à effectuer des séries quand même assez courtes pour pouvoir vraiment te focus sur la technique, sur le maintien du false grip et le passage de la transition pour que tu puisses vraiment assimiler tout ça et l'effectuer après et du coup le mettre en pratique dans tes muscle-up. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que tu vas réussir grâce à moi à passer tes premiers muscle-up. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à m'identifier sur Instagram. D'ailleurs, suis-moi sur tous mes autres réseaux sociaux Instagram, TikTok et bien sûr ici si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, n'hésite pas vraiment à bosser tes phases de tirage, n'hésite pas à les bosser de façon dissociée pendant tes séances pour être le plus frais possible sur chacun de tes exercices et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao !